Par contre, je voulais juste revenir sur l'ordre des films pour les visualiser, je n'étais pas d'accord, parce que je trouve que c'est un peu stupide de regarder d'abord 4-5-6 parce que tu te spoiles complètement le choix d'Anakin qui va devenir Dark Vador, Palpatine qui va prendre le pouvoir, du coup tu n'es plus trop surpris, même si tu es hyper bien fait. Mais je connais encore des gens qui n'ont jamais vu Star Wars et je ne leur conseillerais pas de regarder le 4 d'abord parce que déjà, vu qu'ils pourraient voir ça un peu vieux, mal fait, un peu lent, donc je préférerais qu'ils commencent bien par le 1, bien commencer l'histoire, puis vu tous les films dans ce moment qui sont bien action, super bien fait et tout. C'est ce que je pense. Moi j'ai regardé dans ce temps-là. Et après, commencer par le 4-5-6, ça te permet vraiment d'aimer le personnage d'Argvador, puis après quand tu vois le 1-2-3, tu te dis comment Anakin a pu en arriver là, parce qu'au début tu vois c'est un gentil garçon, tout ça, machin. Les deux ce sont intéressants je trouve. Après les deux... Il y a juste un truc, c'est le je suis ton père. Ça, tu le deviens. Ça, tu le sais, tout le monde te l'a spoilé avant que tu aies vu le film. Moi j'ai commencé par le 1, je savais de toute façon ce qui allait se passer 5 épisodes plus tard. Et ça m'embêtait, parce que je détestais avoir un spoil sur un film. C'est intéressant, on va faire un petit sondage du coup, qui a commencé par le 4 et qui a commencé par le 1. Je m'en souviens plus. Attends, on va faire un par un. Vorlex. Par le 1, mais il y a tellement longtemps que je ne regardais pas vraiment l'histoire. Amaury. Moi je ne peux pas te dire parce que je ne me rappelle plus mon premier vision de Star Wars, j'étais tellement petit que je ne peux pas te dire. Le 1, je suppose. Je suppose. Scott ? Moi je pense que le père, il n'a pas fait les choses à moitié. Il a dû me faire commencer par le 4. Je l'adore. Chichit. Alexoche ? Avant que je décide au cinéma. 6 ans. Ah d'accord. Attends, mais tu as commencé par celui-là ? Oui, oui. C'est une expérience bizarre à mon avis. Je veux dire, pour moi, personnellement, ce n'est vraiment pas par celui qu'il faut commencer. Alors, pas du tout. Parce que tu ne captes pas toute la densité dramatique qu'il y a autour. Bah non, je ne comprenais pas trop. Si, si, je ne crois pas. Si, si, j'avais compris. Si tu connaissais aussi ce qu'il y avait autour au niveau de l'histoire. Je continue. OCM ? Moi, j'ai une vague réminiscence d'avoir vu le 2. Mais je devais être très, très petite. Parce que c'est juste, en fait, quand j'ai eu 12 ans, c'est repassé à la télé tous. Mais dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par le 1. Et quand j'ai regardé le 2, la scène d'entrée m'a bloquée. Je ne sais pas. Je l'avais déjà vu quand j'étais très petite, mais je ne m'en souvenais quasiment plus. Et donc après, j'ai regardé tout à la suite. Et puis, j'ai été voir le 7 après au cinéma. D'accord. Donc, tu as plus commencé par le 2. C'est pour ça que maintenant, j'ai beaucoup plus d'indulgence pour le 1. Parce que c'est vraiment le premier que j'ai vu. Et j'ai tendance à un peu quand même garder la magie du premier. Pour moi, c'était le premier que j'ai vu. Votre préféré ? Votre préféré, c'est à moi ? Oui, c'est vrai. Attends, on finit. Ouaka ? Bah, le 4, je l'ai dit tout à l'heure. C'était au moins pour recentrer tout ça. T'inquiète, t'inquiète. On en viendra à ce que tu as demandé, Alexoche. Mais moi, je trouve ça méga intéressant. Parce qu'en fait, je me rends compte que je pensais que tout le monde avait commencé par le 4. Et je me rends compte que je crois qu'il n'y a plus de la majorité qui a commencé par le 1. Bon, le 4. Après, on est jeune aussi. Ça dépend de l'âge que tu avais, si tes parents sont impliqués dans la saga, tout ça. Ça dépend de beaucoup de facteurs, on va dire. Oui, c'est vrai que si tu es au courant de rien, tu te dis, bah tiens, je vais mater les Star Wars, je vais commencer par le 1. Jusqu'à ce début. Ouais. Donc, ouais. Ouais, la logique. Et donc, Alexoche, tu demandais quel était notre préféré. Bah ouais, ouais, franchement. Du coup, on s'émancipe pas mal, mais c'est intéressant de savoir. Ouais. Bah moi, je vais refaire un tour. Allez, je vais refaire un tour pour que ce soit plus recadré. Donc, Vorlex. 3. 3. Et vous pouvez expliquer un petit peu, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez expliquer. Non, parce que Anakin, le basculement, côté lumineux, côté obscur, hyper bien fait. Les musiques sont géniales. La planète Mustafar avec le combat, le duel final entre Obi-Wan et Anakin d'enfer. On voit Gribu, on voit pas le patin se battre. Un spectacle. Ouais. Amory, je vois que t'es d'accord. D'accord en tout point avec Vorlex. Aussi, parce que c'est le premier film dont je me rappelle être allé voir au cinéma. Donc, forcément, ça joue. Et voilà, quoi. Les musiques, c'est un grand spectacle, comme disait Vorlex. C'est épique, tout simplement. Le plus épique. Et le plus dramatique, aussi. Moi, le 5. Parce que, forcément, depuis tout petit, trilogie originale. Et depuis le début, j'entends les arguments qui sont... Bah... Tu vois Dark Vador se battre pour la toute première fois. Qu'il avoue à Luc que c'est son père. Alors que quand t'es... Oui, enfin, qu'il se bat vraiment, vraiment sèchement. Oui, oui. Sèchement, pardon. Pour ralenti. Voilà. Et il avoue à Luc que c'est son père. Alors que, enfin, jusqu'à présent, personne n'était au courant. Enfin, vu que moi, j'ai dû commencer par 4-5-6. C'est vrai que c'est un chamboulement dans mon esprit tout petit, voilà. D'accord. Alexoch ? Euh... C'est après. C'est... Tu peux passer ton tour pour le moment, si tu veux. La revendie est-il. Franchement... Donc, le 3 aussi. Avant, là, ça te dit, quoi, un spectacle. Ouais, ouais. Il a plus les mots. OCM ? Euh... Le 7. Ah, intéressant. Elle revient dans le sujet, c'est bien. Non mais, franchement, sans hésitation, parce que avant, donc j'ai dit, j'ai regardé à 12 ans, j'avais aimé. Mais sans plus. Et c'est vraiment quand j'ai vu le 7, je sais pas ce qu'il s'est passé. Me demandez pas ce qu'il s'est passé, je ne sais pas. J'étais fan d'une saga, et là, cette saga m'a plongée, elle m'a inspirée vraiment. Et finalement, je remercierai jamais à ces films pour tout ce qui m'a inspirée. Et franchement, c'est... Je sais pas. Il y a eu un truc, et du coup... Et maintenant, j'ai revu tous les films au moins deux fois. Je me suis tout re-regardé. Le 7, je ne compte plus le nombre de fois où je l'ai re-regardé. Donc voilà, c'est ça. Tu les enchaînes, quoi. D'accord. Voilà, c'est ça. Il y a un article qui m'avait fait rire, c'était un chinois qui était en pleine direction pendant le cinéma, en train de voir Star Wars 7. Oh non. J'avais qu'à dire. Stop, tout le monde, on va accueillir le nouveau venu, Neos. Salut. Salut. Comment tu vas ? Il faut dire bonsoir. Bon, écoute, tu as loupé tout le débat du premier sujet qui concernait Star Wars 7. Tu as loupé. Nous avons terminé. On va peut-être enchaîner sur le deuxième, si tout le monde est partant pour le deuxième. Bon, j'ai une petite question vite fait. Si t'as deux secondes, est-ce qu'on pourrait faire maintenant celui qui déteste... Quel épisode, qui aime le moins, en gros, vu qu'on a fait ça ? Ouais, bonne idée. Bah attends, on va demander peut-être à Waka, non ? Ah oui, mais je l'oublie tout le temps, le gros bras. On le regarde. Ah, ça te ferait, j'ai pas compris. Donc, ton préféré. Boris, de ne pas être original, je trouve que ta dernière vidéo, je n'en ai jamais vue sur le 6, elle est bien représentative, ça montre exactement ce que j'ai ressenti. Sur le 3 plutôt ? Non, je dis ta dernière vidéo, enfin ta sixième vidéo en fait. Ah oui, donc sur le 3. Sur le 3, ta deuxième vidéo. Bah c'est un peu ce que j'ai ressenti, un peu moins fort, parce que je suis moins fan de Star Wars que toi je pense. Mais c'est vraiment l'apogée de tout ce qu'on a vu depuis la deuxième trilogie. Je trouve que c'est top, c'est vraiment top. D'accord. Et donc toi Neos, quel est ton préféré de Star Wars ? Moi personnellement, c'est le 3. Le 3 aussi ? Ouais, quand j'étais petit je m'aidais un 6, mais le 3 je trouve qu'il est plus fort au niveau trajet que je trouve. Ouais. Ouais c'est fort. C'est à peu près unanime. Et toi Axel ? Ah ! Ah non, pas moi ! Le 3, c'est sûr. Ah je dirais le 7 moi. Le 3 moi je dis. Comment dire ? Comme je dis toujours, Star Wars c'est un tout. C'est le côté philo. Et le truc c'est qu'il y en a un qui m'a achevé. Le 3. Et c'est celui-là. Amori a raison. Ah oui, je me rappelle. Je sais, je ne suis pas original non plus. Mais franchement, le 3, quand je le revois, j'ai des frissons partout. Je suis... Tu peux le dire, tu m'ordes. Non, même pas. Je ne suis pas comme celui de ton article, non. C'était son chien. Ok, on va faire l'antithèse alors. Celui qui a été le... Celui que vous avez le moins aimé. J'ai déjà une idée à mon avis. C'est très dur. Non, sans blague. Du coup, pour une fois, on va commencer par moi si vous le voulez bien. Moi, on va dire le 4. Parce que c'est là où il se passe peut-être moins de choses. Oulala, je me désabonne. Je me désabonne. Putain. Bon, d'accord. Non, je suis d'accord avec toi. Je te soutiens. Non, non, non. Mais alors, qu'on soit clair. Qu'on soit clair. Je dis le 4. Parce que pour moi, c'est... Alors, c'est le début. On ne voit pas grand chose. Et c'est ce qui met tout en place. Et c'est vraiment pour en choisir un. Parce que si, là, la question, je ne me l'étais même pas posée. Et ce serait à choisir vraiment. Je n'en choisirais aucun. Donc, quitte à vraiment choisir un, je choisis le 4. Mais attention. C'est là où il faut bien savoir que je ne le déteste pas. C'est vraiment parce qu'il faut en choisir un. Tu vas te faire casser les genoux quand même. Parce que, si vous voulez, je précise. Je précise. Le 5, on le sait tous, il est mythique. Avec le je suis ton père, etc. C'est à un niveau déjà un peu plus au-dessus. Je prends aussi en compte la technique. Parce que je suis très axé technique aussi. Le 6, aboutissement de la première trilogie. Il y a pas mal de choses qui se passent. Encore une fois, pour moi, c'est un peu le 4, mais encore meilleur. Je sais, c'est que mon avis. Le 1, le 1, oui. Oui, oui, je sais. Ça va faire jaser beaucoup. De toute façon, de toute façon. Moi, non. Génial. Le 1. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il y en a pas. Bon, je vois qu'apparemment, il y en a beaucoup qui aiment. Mais le 1, j'aime aussi énormément. La main fantôme ? Ouais. Il est bien. J'aime aussi énormément. Je trouve qu'il y a pas mal d'actions. Il y a pas mal de choses différentes qui se passent. Et non, ça met bien en place pour moi tout. Voilà, il y a Qui-Gon, tout ça. Non, non. Franchement, très poignant. Et si, si, si. Une scène extrêmement poignante. Alors déjà, c'est un peu tout dans la même. Mais c'est le combat de Dark Maul. Avec Qui-Gon et Obi-Wan. Donc, génial. Et juste après, la mort de Qui-Gon. Le désarroi total de Obi-Wan. Quand il crie, moi aussi. Là, j'ai les frissons aussi pareils. Et après, comme il se déchaîne sur Dark Maul. Mais c'est énorme à voir. Putain, mais je kiffe quand je vois cette scène. Quand tu vois, il est là, il fait partout et tout. Il le contre et tout. C'est énorme, cette scène. Elle est gigantesque. Après, le 2, je pense que c'est celui-là que vous allez peut-être le moins aimer. Je pense aussi. Notamment à cause de la niaiserie, on va dire, de l'amour entre Anakin et Padme. Ce que je l'ai dit dans une vidéo, je ne vais pas le redire ici, mais pour moi, ce n'est pas niais. C'est tout simplement une histoire d'amour. Et c'est exactement comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Je suis tout à fait d'accord. Et dans le 2, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit beaucoup d'environnement. On voit tout qui se met en place justement pour le 3. Et il est essentiel. Et puis, la scène dans l'arène. Quand ils se battent contre les grosses bêtes et tout ça. Il y a des bonnes trouvailles. Il y a même tout ça avec les clones. Il y a l'intervention de Yoda. Il y a Yoda qui se bat, putain de merde. Attendez, mais rendez-vous. Mais il y a plein de trucs. Et puis, le 3, il est poignant. Et le 7, on va dire que je n'arrive pas trop à le mettre pour le moment dans une catégorie. Mais moi, je fais partie de ceux, du coup, vous le savez, qui ont énormément apprécié le 7. Qui peut balayer toutes les critiques qui ont été reçues sur celui-là. Et je trouve que c'est un film qui fait tellement de références et qui, je l'espère, j'ai débordé un peu sur le 8 rapidement en disant que j'aimerais que le 8 s'en détache. Voilà, c'est tout. Et voilà. J'espère que ce sera comme ça. Et dans ce cas-là, ça restera un énorme film. Donc, maintenant, je crois m'être assez justifié pour vous confirmer que le 4 est celui que j'aime un peu le moins. Tu peux aller boire un coup. Voilà. D'accord. C'est fait. Il y avait de la réserve, écoutez, si c'était prévu. Voilà, je me suis déroulé en soutien. Je suis content à vous maintenant. Avant Lex. Allez, avant Lex. Moi, je suis comme toi en fait. Le 4 le moins bien parce qu'il faut en choisir un, évidemment. Parce que le 1, 2, 3, je les trouve géniaux parce que moi, j'ai peut-être déjà dit, mais j'ai toujours préféré le côté clone contre droïde plutôt que rebelle contre Stormtrooper. Parce que le droïde, je trouve, c'est une super invention. Et puis moi, j'adore aussi tout ce qui est le côté Jedi, conseil des Jedi. Enfin, tous les Jedi, toutes leurs missions. J'adore. J'adore voir ça. Puis je m'intéresse beaucoup là-dessus, donc j'adore. Le 5, ouais, génial avec le combat dans la neige, l'invention des géants, des constructions géantes qu'ils ont faites. Le 6 aussi super en dehors avec les Ewoks, la bataille. Luke contre Darth Vader, combat final. Enfin, Danfer, je trouve. Et donc, voilà, s'il faut en choisir un, ce sera le 4. C'est un peu plus lent que les autres, je suis d'accord. Oui, c'est vrai. Le rythme est moins bien. Oui, je suis d'accord aussi. Bah, Mori, tu peux enchaîner. Alors, moi, c'est simple. Le 1, je l'adore tout simplement parce qu'il y a plein de scènes cultes, je trouve. La course de Pod, le combat contre Dark Maul, la VF de Qui-Gonji. Clairement. Enfin bref, il y a plein de trucs que j'adore. Le 2. Le 2. L'histoire. Le 2. Le 2. Le 2. Le 2. Le 2. Le mal aisé. L'histoire d'amour entre Anakin et Padmé, en fait, c'est pas que je la trouve niaise. C'est que je la trouve super, mais vraiment super mal jouée. A chaque fois que je la vois, je... J'ai entendu ses critiques il y a pas longtemps, ouais. Les dialogues aussi. D'ailleurs, il y a l'actrice qui a dit que Star Wars, c'était son plus gros échec. Ouais, j'ai vu. Ouais, j'ai vu aussi. Bon. Elle a nuancé ses propos en disant que... Ouais, moi, en attendant... Elle est d'abord, genre, n'inquiète pas. C'est juste... Non, mais je pense qu'elle est juste très exigeante avec elle-même. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris. C'est celui que j'ai moins aimé. 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 Bah, excuse-moi, t'as coupé, du coup, Amaury. Donc, c'est celui que t'as moins... Le 3, bon, j'adore, le cinéma, tout ça, tout ça. Le 4, bon, je suis d'accord, il y a un problème de rythme. Le début, il est assez lent. Mais bon, il faut bien introduire cette saga qui est Star Wars. Quand il est... Il y a des perso-poules, tout ça. Bon, j'aime bien le 4. Surtout avec la scène finale entre Luke et Vador. On sent que Luke, il se déchaîne sur Vador. C'est vraiment un moment qui est poignant, je trouve. Je confirme, j'ai oublié de le relever quand j'ai parlé de chaque épisode. Mais ça fait aussi partie d'une scène qui m'a totalement marqué quand tu vois Luke qui se déchaîne comme ça. C'est poignant, c'est poignant. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc voilà, c'est tout. Donc, le 2 que j'ai moins aimé, très nettement. Scott ? Ouais. Alors moi, c'est soit le 2, soit le 7. Mais vu que je suis un cherche-merde, je dirais le 7. Excusez-moi. Mais tu l'avais déjà un peu dit dans la vidéo de votre collection. Ouais, voilà. Parce qu'en gros, bah voilà... Touche pas au cadre. ...une chute de portable. Vous voyez, il y a beaucoup de clins d'œil. N'empêche, les graphismes. Le fait que ce soit fait en 2016, c'est extraordinaire. C'est un truc de malade. Les graphismes sont au top. Mais c'est certaines scènes qui m'énervent beaucoup. Voilà, des choses comme ça. Et sinon, pour en revenir au 4, c'est ça que je pense que Lucas savait un peu aussi faire. C'est le rythme qui soit très bas. Même si dans le 4, c'est quand même extraordinaire. Mais n'oubliez pas que dans le 4, quand même, on a Yann Solo qui est au top du top avec la princesse. N'empêche. J'ai un petit poil de torse. Par rapport à ça, c'est le top du top. Après, niveau du 2, je voulais vous dire... Oui, voilà. Vous dites l'histoire d'amour un peu bidon. Je suis un peu d'accord. C'est surtout, en plus, Hayden Christensen qui est vachement critiqué par rapport à sa trilogie et qui est un peu sorti comme un mauvais acteur. Parce que sans Star Wars, Hayden Christensen, c'est pas grand-chose. Et qui a été vraiment critiqué après ça. Dans le 3, il se rattrape. Oui, 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 dans le 3. Il est obligé d'ailleurs, mais... Dans le 3, il est bien fait... Disputé pour ne pas prendre un autre terme, mais par George Lucas quand même par rapport à comme il tourne, etc. Il y a eu pas mal d'embrouilles par rapport à ça. Et puis, il n'est pas parti en bon terme avec Star Wars par rapport au 3 puisqu'il a fait un caca nerveux pour être dans Dark Vader à la fin. Alors, probablement, il aurait pu être des froses. Il y avait aussi une histoire par rapport à ça et que, justement, il était... C'était lui dans Dark Vader à la fin ? Oui, oui, oui. Mais tu m'apprends quelque chose aussi, tu vois. Oui, il s'est vraiment fait défoncer par rapport à ça parce qu'il avait fait vraiment son caprice pour être à la fin dedans. Alors, au final, il voulait jouer au complet jusqu'au bout, quoi. Il avait battu le costume, je crois même... Ah, il a dû le revoir, le costume. Le mettre à sa taille. Ouais. Alexoche ? Il y a de gros problèmes. Oula ! Je sens les bouches qui vont se fermer. Attention. Celui que j'aime le moins, ça va vraiment vous choquer, c'est l'Empire Contre-Attaque. Oh ! Rappelez-le ! Ah oui ! Amaury, réveille-toi ! Un débat ! Un débat ! Un débat ! Un débat ! On est là pour ça, hein ! Un débat ! Un débat ! Écoutez, j'ai tellement vu la prélogie... Je suis 99, du coup, c'est ma génération, la prélogie. J'ai tellement vu Yoda fait en synthèse et tout. J'ai tellement vu se battre tellement bien. Enfin, tu sais, quand t'es petit, t'es illuminé par ça. Et donc, passer, je sais pas... Même, je suis ton père et tout, c'est grave stylé, tu vois, mais... Ça vaut pas la revanche des Sith ou le retour des Jedi pour moi, tu vois. Donc... Je vois Amaury qui boule. C'est plus de l'époque. Non, je sais pas... Je comprends très bien son... Bespin, je suis pas fan, tu vois. Je sais pas, pas assez exploité. Ouais ! Allez Amaury, on veut t'entendre là ! Non, 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 mais je suis complètement... Enfin, je comprends parfaitement son avis. Après, c'est on aime ou on aime pas. Non, mais je l'aime, hein. C'est vraiment comme dit Axel pour en phase 1, mais... Ouais, 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 voilà, c'est ça. Faut en choisir un. Mais pour moi, vraiment, c'est celui qui... Je sais pas... Même les explosions, tu vois. Je sais pas, j'aime pas comment ça. Ah, c'est sûr, ouais. Maintenant, ça fait un petit peu... Comment on dit ? C'est ancien ? Je sais plus. Oui, ancien, on va dire ancien. Ouais, on va dire ça parce que t'as pas de chance. En gros, je voulais... L'Empire contre-attaque, pour moi, il est génial. Donc, imaginez les autres, pour moi, donc, voilà. Ouais, voilà. C'est un mensonge, il se rattrape. L'Iram ! Non, non, je... Je prends pas mon plaisir à le regarder, quoi. On va dire que le débat est clos là-dessus ? Ouais, bah... Juste à ce sujet-là. D'accord. D'accord. Non, non, mais je veux dire, le débat sur l'Empire... Entre les deux, là. Entre les... Qui allait se friter, là. Alexoch et Amaury, là. Euh... Mais non, mais non. OCM. Euh... Alors, moi, j'avoue que j'hésite. Euh... Parce que, bah, je vous l'ai dit, le 7, je l'adore. Ça a été le point de départ de... Du fait que je sois fan. Euh... Le 6, c'était avant... C'était mon préféré. Ce que j'aimais... Alors, non, c'est pas forcément qu'à cause des peluches. J'ai... Non, j'ai... J'aimais bien... Non, j'aimais bien le... Je sais pas. Le côté où il fallait... Vraiment, c'était la mission finale, quoi. C'était l'aboutissement, c'était tout le... T'avais tout qui se... Enfin, qui se finissait. Non, vu qu'avec le 7, ça reprend, mais... Voilà, c'était la conclusion, tout ça. Moi, je l'aimais beaucoup. Le 5 aussi, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait de l'action. Ça, j'aimais bien aussi. Le 1, bah, il bénéficie encore de la... De la magie du fait que ce soit le premier. J'avoue que maintenant que je regarde toutes les critiques, c'est vrai que... Je commence à avoir du mal. Et maintenant que je l'ai regardé en me refaisant toute la saga après le 7, j'ai eu du mal. Mais il y a encore quelque chose, quand même. Le 3 aussi, ça va. Il n'est pas totalement bas, mais je ne sais pas. La prélogie, de toute façon, j'ai un... J'avoue que j'ai un peu de mal. Je préfère le côté conte que le côté tragédie. Mais par contre, si je devais en choisir un, j'avoue que j'hésite beaucoup entre le 2 et le 4. Avant, je vous aurais dit le 2 sans hésiter. Parce que ce n'est pas le fait que l'histoire d'amour est soignée, c'est que je trouve que franchement, ils auraient pu faire beaucoup mieux. D'ailleurs, je lance juste le truc comme ça, moi, pour le 8, je veux une histoire d'amour, mais du côté obscur. Par contre, elle s'est fermée. On aura le temps d'en reparler. Il y a un truc intéressant dans ce qu'elle dit aussi. C'est que dans le sens, tu sais, où... Je ne sais même plus ce qu'elle a dit. C'est bien ce que tu dis, mais j'aime plus ce que tu as dit. Vas-y, reniez-moi. En tout cas, tu sais qu'elle a dit un truc bien, mais tu sais plus. Oui, elle a dit un truc vachement bien. Je continue, je suis désolé. En attendant, peut-être... Mais le 4, c'est parce qu'en fait, on était chez des amis qui avaient deux enfants qui sont devenus fans de la série. Ils connaissent tout Clone Wars, ils connaissent toutes les séries. Ils me bluffent sur ce plan-là. Et ils voulaient faire découvrir à deux autres enfants la série. Et on était en train de se demander par lequel il fallait commencer, justement. Et on a décidé que ce serait plutôt le 4. Mais le problème, c'est qu'en fait, elles se sont un peu ennuyées. Et j'avoue que moi aussi, en le re-regardant, j'étais là, purée, c'est long ! Et je ne me rappelais pas que ça avait été aussi long. C'est long, c'est long. Et donc là, ça balance un peu entre les deux parce que j'avoue que le 2, franchement, les histoires d'amour qui sont comme ça, ça m'énerve. J'avoue que j'ai horreur de ça. Et puis en plus, je trouve qu'il ne se passe quasiment rien. Voilà, j'ai beaucoup de mal. C'était intéressant ce que tu disais. Donc là, ça y est, c'est ça. Le truc tragédie-conte, tu sais, tragédie-conte, que tu parlais de la prélogie et de la trilogie originale. C'est naze, tellement naze à ce que je veux dire, mais pour moi, la prélogie, c'est Star Wars. Car c'est George Lucas à fond. De la tête aux pieds, tu vois. C'est lui qui l'a réalisé. Star Wars 7, c'est Star Wars, tu vois. Mais là, c'est lui qui a créé ça. George Lucas, c'est Star Wars. Et pour l'année date, tu vois, Lucas, c'est même Indiana Jones, tu vois. C'est psychologique après, mais bon. Ça dépend des goûts de chacun, forcément. Mais j'adore Star Wars 7. Pour te dire, Star Wars 7, c'est mon Star Wars préféré. Mon deuxième Star Wars préféré. Star Wars 7, c'est, je pense, à mettre en dehors des catégories tragédie et contes. Tragédie, c'est la prélogie. Contes, c'est la trilogie originale. Star Wars 7, c'est autre chose. Le 8 et le 9 seront autre chose aussi. Enfin, j'avais vu une vidéo à propos de ça qui nous disait que c'était en fait... On partait de la tragédie ou de l'antiquité, on revenait aux contes. Plutôt, on va dire, Moyen-Âge, tout ça, les machins un peu dans le passé. Et Star Wars 7, on revient à nous, au présent. À la réalité. Parce qu'il faisait le parallèle avec les Stormtroopers qui étaient endoctrinés. Ça, ça faisait penser à ce qu'on a aujourd'hui avec le terrorisme. Et la guerre, tout ça. Plein de trucs comme ça. Il avait relevé plein de détails, je ne me souviens plus de tout, mais... Voilà. Après, il y a tout un branche de crâne de Disney dans le sens qu'il faut que ça soit adapté à la société. Tu sais, les gens, maintenant, je ne sais pas si... Quand Luc embrasse Léa et qu'on apprend que c'est la sœur après, je ne sais pas si ce serait aussi bien accepté qu'à l'époque. Tu vois ? C'est un truc comme ça. Dans le sens que c'est adapté au conditionnement social de ma part aussi. Je vois ce que tu veux dire. Je vois bien. En tout cas, je suis vachement d'accord. Vas-y, si tu veux, Amaury. Ça ne va plus trop rapport à ce dont on parlait là. Juste tout à l'heure avec ça, je te disais que la prélogie, c'était vraiment Georges Lucas. Ouais. Et je te rejoins à 100% là-dessus parce que même la trilogie originale, Georges Lucas n'est pas aux commandes des trois opus. Ouais. Les journalistes disent que ça fait tellement de mal à sa saga, mais en fait, j'ai envie de le dire, mais connard, Georges Lucas, c'est Star Wars, donc il n'a fait du mal à personne. C'est du mal à mon cochon ? Non, mais c'est... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est... Tout ce qu'on voit dans ses films sortent de sa putain de tête. Un génie. Et ça, c'est incroyable. J'avoue que j'admire pour ça. Je veux dire... Et c'est surtout comment il l'a mis en place aussi. Il a eu la patience aussi... Il s'est battu ! Il a été jusqu'au bout. Alors, c'est vrai qu'il a filmé quatre comme si c'était qu'un seul et même film, mais il a quand même osé continuer à aller au bout de ses idées. Et c'est ce qui fait que du coup, c'est original et qui fait que c'est autant apprécié. C'est parce que c'est un mec comme rare, comme il y en a rare sur Terre et qui a été au bout de ses idées, qui a fait ce qu'il voulait dans un monde qui est quand même... C'est parce que vraiment, pour être un petit peu vulgaire, il pissait à l'arrêt de Hollywood. Et il voulait vraiment les concurrencer et dire, j'en ai marre des films qui sont surfaits et tout ça. Et donc, je veux faire ce que moi, j'ai envie. Et je veux proposer un truc original. Non, mais ouais. C'est juste pour en revenir à ce que... Il voyait un rebelle avec un grand singe. Le carton que ça a fait, putain. C'est dingue comment tu vois que personne ne misait dessus au départ et que là, maintenant, c'est passé dans la culture... Il s'en mange des doigts. Il s'en mange des doigts, Universel et tout. Et t'as des sagas aujourd'hui qui font ça. Maintenant, personne n'avait parié dessus. Maintenant, t'as des livres qui sont adaptés au cinéma qu'au départ, personne ne connaissait. Enfin, ça a été auto-édité et maintenant, ça passe au cinéma. C'est incroyable ce qu'on fait maintenant. Ce qui est marrant, c'est que même les acteurs n'y croyaient pas dans le 4. Les acteurs, tu sais, on est en train de jouer à un nanar. Voilà, c'est... C'est surtout Alec Guinness. Celui-là j'ai Obi-Wan. Il a vraiment été méchant avec George Lucas. Vraiment, vraiment, vraiment. Franchement... Putain... Ça avait pris plein la gueule. Mais même lui, il ne pensait pas que ça allait marcher autant. Parce qu'il avait préparé que si ça ne marchait pas, il faisait que le 4, moins Star Wars. Il n'y avait que l'épisode 4. Enfin, même pas, c'était Star Wars. Et ça a tellement bien marché que forcément, tout ce qu'il avait déjà écrit, préparé... Allez, hop ! J'ai envie de dire... C'est ce qui fait sa force. Voilà, petit peu de mots, mais bon... C'est ce qui est, c'est sa force à lui. On va enchaîner... On va enchaîner... Avec l'avis de Waka, sur celui qu'il a le plus... Enfin, le moins aimé. On ne va pas dire détesté, on va dire le moins aimé, parce que sinon on se fait lyncher. On en avait parlé tous les deux, quand je réagisais en direct, quand je les regardais. C'est un avis personnel, mais j'ai trouvé que dans le 1, il y avait beaucoup de facilité scénaristique, ce que j'avais appelé comme ça. Tout ce que vous adorez, en fait, je trouve que c'est trop facile. La course de potes, je trouve que c'est abusé. Je sais que le personnage est énorme. On sait qu'il va gagner. Oui, c'est sûr. Après, le combat contre Dark Maul... Enfin, j'adore Dark Maul, je trouve que c'était un putain de... Enfin, il était trop fort, quoi. Et voir comment il meurt comme une merde, pour parler comme ça, ça m'a un peu dégoûté. J'ai vraiment trouvé que c'est trop facile. Et ça, c'est des exemples, je n'en ai pas... Pour un fou, il n'est pas mort. Pas très exactement. Pas vraiment mort, mais... Pas du tout, même. Dans le film, on... Non, il n'est pas mort. Il ne te spoil rien, mais il n'est pas mort. De toute façon, il ne va peut-être pas regarder la suite. Ce n'est pas du spoil. Il ne va peut-être pas regarder tout ce qu'il suit, mais... Pour te dire, il n'est pas mort, quoi. Ah si, je crois que... Il me semble qu'il faut que tu regardes... Rebelle. Oh, il était au courant. Mais ça, j'en ai déjà entendu parler, de toute façon, de cette chose-là. Mais je comprends aussi ce que dit Waka, parce qu'en fait, c'est ça. Après, il est vaincu et on ne le voit plus du tout des films. Il est vaincu, voilà. Et voilà, c'est un personnage qu'on ne voit plus alors que, comme il disait, c'est... Mais il a un jumeau, je crois. Oui, ça va, je crois. Et Dark Ghoul, c'est devenu une migale géante, c'est ça ? Ouais, avec des passes biologiques. Il a des jambes robots, parce qu'il s'est servi d'une araignée. Je t'avoue, je découvre ça aussi. Mais il a eu des jambes après, Cyborg. Après, donc en gros, la famille de Boba Fett, mais la descendance de Boba Fett. Les Malandoriens. Voilà. Ils ont refait les jambes à Boba Fett pour que ce soit, on va dire, pas des jambes d'araignées. Et donc, du coup, c'est le 1 pour toi, Waka. Ouais, je l'ai trouvé trop facile sur certains points. On en avait beaucoup parlé. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort, écoutez. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort, cette série par... Comment dire ? 40 ans, bientôt. 40 ans. Dans quelle année ? L'année prochaine. Ouais, c'est l'année prochaine. Quand je suis venu, ça va être déjà 22 ans, putain. Si on prend en compte l'année, c'est vrai que c'est pas si mal que ça. Même si c'est vrai que c'est assez moche. Après le 4, j'adore. Ah non, c'est pas moche le 4. Oh, il a mal vieille. Il a mal vieille. Ça dépend de l'opinion. Encore une fois, je pense que c'est personnel. C'est moins que la prélogie et que les fonds verts. Parce que vraiment, il y a des trucs que tu as du mal à regarder, tu as l'impression de regarder un jeu vidéo. Ça te sort du film. C'est ça. Au début, quand ça sort, c'est très joli, les fonds verts. Ça vit très, très rapidement, ces trucs-là. Les fonds verts, c'est un truc qui devient un spin le plus rapidement. Alors oui, dans Star Wars 4, il y a des explosions un peu cheap. Mais sinon, je pense que ça a mieux vieilli, ça vieillira mieux que la prélogie. On peut dire qu'ils ont chacun leur qualité, leurs défauts, en fonction de leur époque. Oui, mais t'inquiète pas, tout est calculé et la trilogie, je veux dire, elle sera retouchée par ordinateur. Car tout a été fait par ordinateur. Oui, mais tout a été remasterisé. Ce qui est marrant, ce sera de savoir... Lucas a tout calculé dans le sens que ça allait être refait par ordinateur 20 ans plus tard. Une fois que la nouvelle trilogie sera sortie, ce qui sera marrant de voir, ce sera les avantages et les inconvénients, les qualités et les défauts, justement, de cette nouvelle trilogie. Il faudra qu'on refasse une conférence avec tout, enfin. Oui, parce que les fonds verts, pour l'époque, c'était cool. Maintenant, ça vieillit mal. Donc, on va voir après, dans des années, ce qui aura mal vieilli sur le set et ce qui reste bien, par contre. Donc, ça sera bien. Bon, on va enchaîner sur ton avis, Neos, celui que tu as le moins apprécié. Moi, en fait, je suis embêté parce que... Enfin, j'hésitais entre plein, en fait. Genre, chaque film, pour moi, a vraiment... Enfin, je ne trouve pas vraiment de vrais défauts qui me permettraient de juger comme mauvais film. Mais à part le 3, que j'aime bien, et le 7, qui est... Enfin, comment dire... Qui fait partie d'une trilogie qui m'est terminée. Ouais, je pense que... Enfin, chaque film, on peut les prendre un par un et trouver des défauts, par exemple. Enfin, bon, après, moi, je suis 99, du coup, forcément, la trilogie, c'est ce que je préfère. Mais le 4, enfin... J'ai beaucoup de mal à le regarder, en fait. Genre, c'est bien pour introduire, mais si tu essaies de tous les regarder dans l'ordre, que tu passes du 3 au 4... Ça fait un choix. Ouais, voilà. C'est ça. C'est un bon mot, quoi. Ça se comprend, hein. Ouais. Et après, moi, j'ai un problème avec les deux premiers films, en fait. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que les deux premiers, si tu les enlèves, ça ne changerait rien à la Sega, quoi. Ouais, ça donne le sens, ça. Par exemple, le premier film, justement, Dark Maul à la fin, il meurt. En fait, si on ne l'avait pas connu, Dark Maul, ça aurait rien fait, en fait. Mais les deux premiers films, finalement, ils introduisent le personnage d'Anakin, et c'est ce qui, finalement, fait que dans le 3, tu es choqué, qu'il passe du côté obscur. Ah oui, oui. Ah oui, c'est lui qui n'est pas d'accord, je suis d'accord avec lui. Il n'y aurait pas eu Dark Maul, il n'y aurait pas eu Obi-Wan qui aurait renseigné à Anakin. Ça aurait été quoi, il est obligé, quand c'est... Ouais, ouais, donc... Ils sont primordiaux, ils sont primordiaux. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que si on était parti du 3, imaginez qu'on soit parti pour Aki, qu'Anakin soit en couple avec une scénatrice, qu'il ait été formé par Obi-Wan, tout ça, on nous le dit, on le sait. Et là, on part avec le 3, et on part juste avec le 3. Ils auraient pu, mais ça aurait été moins bien. Ça aurait enlevé quelques plus... Moi, j'aime bien quand on arrive dans une histoire... Enfin, je reviens encore sur l'histoire d'amour, mais comment... Mais si on était parti en prenant pour Aki qu'ils étaient amoureux, point, et qu'on n'avait pas eu tout le 2 où ils s'avouent mutuellement leur machin, je trouve que ça aurait peut-être été mieux. Juste dire que théoriquement, ils n'ont pas le droit. Mais théoriquement, dans le film, ils s'en fichent. Donc bon. Ouais, c'est vrai. Pour moi, entre Anakin et Padme, c'est ce qui bascule du côté obscur. Donc ils ne peuvent pas juste dire qu'ils sont amoureux, point. Et puis la mort de la mère d'Anakin dans le 2, c'est aussi le moment où il va tuer tout le monde. Ça fait un truc quand tu vois cette scène, quand même. En fait, pour moi, Star Wars, c'est comme Colum Duty, en fait. Bon, OK, c'est pas du tout pareil. Je pense que... Ceux qui sont nés avec la prélogie, tu vois, ils ont apprécié. Mais ceux qui ont vu la prélogie originale et qui ont vu la prélogie après, ils ont dû se dire, ah ouais, ah bon, tu vois. C'est comme nous, on a commencé peut-être dans un sac de Call of Duty. Quand on voit les jeux futuristes de Call of Duty maintenant, on se dit, ah bon, tu vois. Tandis que les nouveaux qui ont commencé sur les jeux futuristes, ils se disent, ah putain, c'est énormément cool et tout, tu vois. C'est un peu le même parallèle. Donc, on peut dire que de toute façon, pour la saga en entière, pour savoir lequel préfère lequel et par laquelle il faut commencer ou est-ce que la trilogie ou la prélogie est meilleure ou la nouvelle trilogie, ça dépend tout simplement de l'époque de chacun. Ça dépend des goûts, évidemment, mais surtout, en fait, on se rend compte de l'époque. Et tu vas, c'est comme on disait au début, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais quelqu'un de 40 ans va avoir son avis parce qu'il aura découvert les Star Wars à son époque, il aura découvert le 4 ou le, voilà. Quelqu'un qui sera plus jeune aura découvert d'abord la prélogie et se dira, ah ben voilà, c'est mieux de voir la prélogie d'abord. Après, à contrario, tu vois. Et toute la génération actuelle. Elle adore aussi la prélogie, tu vois. C'est encore une fois, comme tu dis, une question de goût. Oui, c'est une question de goût. Et je pense que là, avec ça, on peut clore le débat sur la saga entière, au moins ce sujet-là. Ah oui, on a bien besoin de vous raconter. On a dit des choses, oui. Vous pouvez. C'est clair. Donc là, on aurait terminé le deuxième sujet, du coup. On a terminé le deuxième sujet. Mais on pourrait en parler des heures, honnêtement. Ah mais oui, c'est le mieux et le pire. C'est assez évident. C'est juste savoir, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à rajouter sur la saga, de manière générale ? Pas spécialement. Pas spécialement ? Moi, juste un truc. Oui. Juste avant que le set sorte, beaucoup de gens se plaignaient parce qu'ils se trouvaient que les films suffisaient à eux-mêmes. Mais moi, je trouve que c'est bien parce que, comment dire, en fait, je trouve qu'avec la prélogie, Star Wars était un peu asymétrique. Dans le sens où, comment dire, on avait les 4, 5, 6. C'était un peu comme une histoire vraiment réunie parce que les personnages, entre les films, il ne se passait pas grand-chose. parce que dans la prélogie, mine de rien, entre le 1 et le 2, il se passe des années. Les personnages ont le temps d'évoluer et tout. Et voilà, c'est un peu comme 3 films mais plus séparés. C'est plus étalé dans le temps. Du coup, c'est bien qu'ils fassent une sorte de symétrie comme ça, de l'autre côté, en fait. Un avant et un après. comme avec le personnage d'Anakin. Il y a encore une question intéressante. Il y a le Clone Wars qui explique beaucoup de choses. Ouais. Comment ? Ah si, il y a une question intéressante sur le set. C'est... C'est une question générale pour vous tous, en fait. Avant d'aller au cinéma, qu'attendiez-vous le plus, mais vraiment, du set ? Rien, j'étais une rescapée. Je me rappelle encore, en fait, le mardi soir, juste avant que ça sorte, j'ai vu ça aux infos, j'ai trouvé la bande-annonce et le machin assez cool et je me suis dit bah tiens, on va y aller. J'étais franchement une rescapée. J'avais revu aucun des autres avant, j'y suis allée comme ça. Allez, c'est pas plus marrant, ça déconnerait. C'est pas plus marrant. résultat, j'en suis sorti fan de la saga. Et moi, je pense que c'est le mieux. C'est beau. Ne s'attendre à rien de toute façon, vous le savez à travers mes vidéos, ne s'attendre à rien avant un film, c'est le mieux. Moi, j'espérais une chose mais bon, j'étais presque sûr que ça n'allait pas arriver parce que c'est quelque chose que j'ai lu dans un livre qui expliquait comme quoi il y avait trois sortes de Jedi, donc consulaires, gardiens et puis le troisième, je ne me rappelle plus et c'est justement celui-là. ce sont des Jedi qui ont un sabre laser jaune et en fait, leur faculté, c'était espion, infiltration, piratage informatique et j'espérais vraiment enfin voir un Jedi de ce type-là parce que ça m'intéressait vraiment. D'accord. Mais bon, c'est dommage. Moi, tout ce que j'en attendais, c'était des frissons et puis je les ai eus. Donc voilà, c'est tout. Je suis heureux. D'accord. ce n'était pas vraiment des... Enfin, tu n'attendais pas un élément précis dans le film, tu voulais des émotions. Non, la continuité de l'histoire, je voulais... je ne l'attendais pas forcément grand-chose. Enfin si, je l'attendais à mort, mais je ne me t'ai pas fait dans ma tête, tiens, ça se passait comme ça, machin, machin. Non, j'attendais le film et je n'ai pas été déçu. D'accord. Il y a juste un truc dans le film qui m'obsédait avant d'aller le voir, c'était... qu'est-ce qui allait devenir Luke, en fait ? Genre ça, ça m'obsédère dans le film. Et du coup, c'est pour ça, il y a certains passages dans le film où je n'ai pas été déçu, mais je me suis... ça aurait été bien, genre à la fin, quand il y a le combat contre Kylo Ren, Rey contre Kylo Ren. Vous savez, quand Rey récupère le sable par la force. Ça, c'est beau, ça. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, j'étais en train de me dire putain, c'est Luke. C'est tout con, mais... mais tu avais la musique aussi derrière. C'est vrai, voilà. Je l'attendais aussi, moi, la musique. Du coup, c'était le thème de la force, la musique, quand elle récupère le sable. Ouais, c'est ça. La musique qui est super importante et qui a été vraiment très, très bien réalisée. Ouais, oui. Franchement magnifique, c'est. Moi, sur la saga, un petit truc rapide, c'est le Stam Trooper dans les Vizet 4 qui se tape la tête. Par rapport à ça, du coup, il a fait un truc extraordinaire, Georges Lucas. Il a dit, tiens, on va faire en sorte que Django se prenne le Slave 1 dans la tête pour que ce soit expliqué pourquoi le Stam Trooper se prenne le mur. Comme ça, en gros, vu que Django, il se l'est pris aussi. Alors, vu que c'est tous des descendants de Django, le Stam, il se le prend aussi. Enfin, je trouve qu'ils se sont faillés par rapport à ça. C'est vrai. Ils se sont tellement bien fait et qu'ils ont trouvé une excuse. mais alors, en fin de c'est pris, c'est extraordinaire. C'est dans le 2 ça qu'ils se prennent. Ouais. Ouais, dans le 2, ils se prennent le Slave 1. C'est un Slave 1 après avoir le combat check.